Bonjour à tous et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le cosinus d'un angle. Alors, pour parler du cosinus d'un angle, il faut toujours se retrouver sur un triangle rectangle. L'exemple est ici, on a un triangle ABC qui est rectangle en A, et on va se concentrer sur l'angle ici qui est en rouge, qui s'appelle l'angle ACV. Eh bien, par rapport à cet angle, les trois côtés du triangle vont avoir un nom bien précis. On va avoir le côté qui va toucher l'angle ici, mais qui n'est pas le grand côté du triangle. Eh bien, ça va être le côté adjacent à l'angle rouge. On va avoir le côté qui est en face de l'angle, qui ne touche pas l'angle, qui s'appelle le côté opposé. Et enfin, la troisième longueur dans le triangle rectangle, qui ne dépend pas de l'angle rouge, puisqu'il s'agit toujours du grand côté dans un triangle rectangle, c'est-à-dire en fait le côté qui est opposé à l'angle droit. Eh bien, ça, ça s'appelle l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, ce mot-là, ne contient qu'un seul H, c'est en début de mot, il n'y en a pas après le T. Eh bien, maintenant, avec le nom de ces côtés par rapport à l'angle rouge, c'est quoi le cosinus ? Eh bien, par définition, le cosinus de l'angle, le cosinus de l'angle ACB, puisque l'angle rouge s'appelle l'angle ACB, donc ça, il faut bien apprendre à noter correctement l'angle, eh bien, ça va être le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Et cette formule, il va falloir l'apprendre. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'angle, le cosinus de l'angle ACB, qui se note comme ceci, cos parenthèse ACB, qu'on va lire cosinus de l'angle ACB. C'est une notation. Eh bien, ça va être le côté adjacent, c'est la longueur AC, sur l'hypoténuse, qui est la longueur BC. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si dans un triangle rectangle, on connaît des longueurs. Alors, mettons que ce côté-là, c'est 3 centimètres, que le côté qui est ici, c'est 4 centimètres, alors, on va écrire mieux, et que l'hypoténuse, c'est 5 centimètres. Eh bien, le cosinus de l'angle ACB, ça va être égal à, eh bien, 3 sur 5, 3 cinquièmes, ce qui fait 0,6. Donc, le cosinus d'un angle, c'est un nombre qu'on peut écrire sous forme de fraction et d'écriture décimale. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous montrer que, en fait, pour l'autre angle du triangle rectangle, pour l'autre angle qui n'est pas droit, on a donc deux angles aigus, l'angle qui est vert ici, qui s'appelle ABC. Eh bien, le côté opposé, ça devient ce côté-là. Donc, celui-ci, c'est le côté opposé à l'angle vert. Je vais l'écrire. Côté opposé de l'angle ABC. Et donc, du coup, le côté opposé à l'angle rouge ACB, ça devient le côté adjacent à l'angle ABC. Et par conséquent, si je veux calculer le cosinus de l'angle ABC, alors je vais continuer à écrire en vert pour vous montrer qu'on se concentre cette fois-ci sur cet angle-là, l'hypoténuse, lui, n'a pas changé. C'est toujours le côté opposé de l'angle droit. Eh bien, ça va être l'adjacent, mais l'adjacent, attention, à l'angle vert qui est ici. Donc, c'est AB divisé par l'hypoténuse qui, lui, n'a pas changé. Ça reste toujours BC. Et donc, par conséquent, ici, on va avoir le cosinus de l'angle ABC qui est égal à 4 5e, ce qui fait ce qui nous donne pardon, 4, 5e, ce qui nous donne 0,8. Le cosinus de l'angle ABC, c'est 0,8. Eh bien, voilà tout ce qu'il y a à savoir pour le moment sur le cosinus. Maintenant, à quoi sert le cosinus ? Comment va s'en servir ? Eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada